Bonjour les amis, bienvenue sur Supercar à vocation. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'un modèle ou d'un type de modèle dont on n'aborde pas souvent le sujet, la Caterham SP300R. On est dans la famille des voitures non homologuées, c'est vraiment uniquement pour le circuit, et ça va crucifier tout ce qui porte une plaque d'ématriculation Ferrari 911 GT3, ça va les mettre au pilori. Pourquoi ? Parce que ça pèse 545 kg à vide et ça sort 300 chevaux. On a un moteur Ford 2 litres Duratec avec un compresseur Rotrex, et puis voilà un poids vraiment, pas un poids de Formule 1, mais on a un poids de barquette. Je vais vous montrer un peu un diaporama pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble sous différentes coutures. A l'époque à laquelle on vit actuellement, on se demande si ce n'est pas ça finalement la logique. Avoir une voiture de sport maintenant avec la répression, les radars, le danger que ça représente aussi, il ne faut pas oublier que conduire c'est avoir le permis de tuer, il faut être prudent, il faut faire attention, on ne peut pas se permettre de rouler à tombeau ouvert, on est dans une nouvelle ère, même si ça n'empêche pas tous les jours des chauffards de prendre des risques, mais lorsqu'on aime réellement piloter, selon moi, c'est avec le circuit que l'on veut se frotter. Et lorsque l'on voit qu'une Caterham SP300R, qui était sortie en 2012, équivalait dans les 67 000 dollars, maintenant ce genre de voiture, vous voyez des annonces à 50 000 euros pour en devenir propriétaire, bien sûr il faut un garage, bien sûr il faut une voiture avec une remorque, bien sûr il faut changer les trains de pneus après une session hardcore sur circuit, mais vous avez un engin qui fait 290 kmh en vitesse de pointe, mais qui va les atteindre en une vingtaine de secondes, vous allez faire le 0 à 100 kmh en 2,8 secondes, et surtout vous allez bénéficier de toute l'expertise de Caterham, qui avait confié à Lola le soin de faire le châssis, et vous allez avoir une logique, une réflexion sur la voiture, par exemple je vais vous montrer les suspensions à l'arrière, qui sont de type Formule 3000, donc qui vont participer à contrôler le transfert de masse, qui vont éviter les plongées de la voiture, vous avez le même type de suspension à l'avant, donc des suspensions embarquées, qui se trouvent intégrées dans le châssis, vous avez quelque chose qui, pour tout amoureux du chrono, qui est une sorte de Graal, mais de Graal accessible, donc moi en avançant dans la vie, je me dis que finalement, avoir ça, et l'utiliser une fois par mois, mais avoir le kiff absolu, la jouissance absolue du pilotage, c'est peut-être ça finalement, la vérité, elle se trouve là, quelque part, avoir une voiture normale pour le quotidien, parce que maintenant la voiture, et je fais un petit laïus là-dessus, la voiture c'est qu'un objet de promotion sociale, avoir une voiture de sport, c'est pour dire, voilà, j'ai les moyens de me payer ça, le nombre de fois que j'ai abordé des propriétaires qui avaient des voitures de sport, et ils ne connaissaient rien sur leur modèle, alors, je sais bien qu'il y a énormément de passionnés maintenant, la voiture c'est devenu un mode de vie, un style de vie, c'est un lifestyle, et il y a énormément de personnes qui connaissent sur le bout des doigts leur modèle, mais avoir une voiture maintenant, c'est aussi un moyen de s'afficher socialement, c'était déjà le cas dans les années 60, 70, années 80, 90, ça n'a jamais changé, mais lorsqu'on aime la vitesse et le pilotage, venir vers des modèles comme celui-ci, je me dis, voilà, alors ce n'est pas mon cas, je n'ai pas les moyens, je pourrais me la payer, mais ça serait compliqué, il faudrait que j'ai un deuxième garage, etc, etc, mais, voilà, une Caterham SP300R, conçue par Lola, je trouve qu'il y a une sorte de cohérence, de vouloir posséder ça, ou de s'intéresser à ce type de voiture, on n'en parle jamais, on est concentré uniquement sur des voitures de sport, parce qu'avoir une 911 GT3, c'est cool, mais les suspensions sont réglées de manière ultra dure, c'est difficilement utilisable au quotidien, et on ne va pas aller rouler tout le jour sur circuit, on va avoir peur de l'abîmer, alors que là, c'est fait pour être matraqué, voilà, à haut régime, sur un circuit, et j'enchaîne mon speech avec un extrait de quelqu'un qui roule fort, avec, en caméra embarquée, pour que vous puissiez sentir qu'est-ce que la bête a dans les tripes, donc voilà, c'était une vidéo courte, pour faire la lumière sur un type de voiture dont on parle peu, c'est ces voitures de sport non homologuées, elle était sortie en 2012, à l'époque, il y avait un championnat sur lequel on pouvait courir, bien sûr, c'est fortement inspiré des voitures prototypes du Mans, LMP, Caterham, ils n'ont plus rien à prouver, avec ce type de voiture ultra légère, dans la droite lignée de la philosophie des Lotus, de toute façon, la Caterham 7, c'est une Lotus 7, rebadgée Caterham, enfin, c'est un partenariat de longue histoire entre ces deux marques, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous diffuse la vidéo, bye bye, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501